Benjamin, ce matin, on va revenir à tête reposée avec vous sur la qualification des bleus samedi face à l'Argentine. Et il n'est pas impossible que dans 10, 15 ou 20 ans, on en parle encore de ce match Raymond Domenech sur Europe samedi soir. Ça restera un match qui marquera le football français, quoi qu'il arrive, on se souviendra forcément de ce match-là. Oui, on s'en souviendra longtemps, tout comme on se souviendra longtemps du commentaire de Grégoire Margoton sur le but de Benjamin Pavard. Un commentaire lucide et tout en retenue. Voilà ce que l'on appelle savoir trouver les mots. Hé Grégoire, il y a des frites à la cantine. Oui, on s'en souviendra. Alors comment le qualifier ce match ? Un match sympa, un match de fou, un match historique ? Gilles Verdez sur CNews. C'est un des plus beaux matchs de l'histoire de la Coupe du Monde côté français, même peut-être plus. C'est un match de légende. Minimum. Alors tout le monde n'est pas du même avis sur RTL par exemple, on se demande, n'est-ce pas trop que de parler de match de légende ? Il peut y en avoir 20. Il peut y en avoir 20. C'est comme si chaque fois que j'en rencontre une femme, je me dis c'est la femme de ma vie. Mais non, mais c'est... Voilà, romantique, ça fait plaisir. Et les joueurs, imaginez le stress des dernières minutes. Antoine Griezmann a bien résumé leur état d'esprit. Est-ce que t'as tremblé ? T'as eu peur que t'étais sur le vent ? Chaque action où les Argentins arrivaient vers notre surface, c'est caca culotte. Ça, j'aime pas ça. Caca culotte, effectivement. Pourrait-on dire que samedi soir, 60 millions de Français ont été traversés par le même sentiment qu'Antoine Griezmann ? C'est exactement ça. C'est exactement le mot exact. Exactement le mot exact. Alors maintenant, il faut parler des choses qui fâchent. Les journalistes n'ont-ils pas assez soutenu les Bleus avant ce match ? Question posée, là aussi, sur CNews. Est-ce qu'il faut que les journalistes soient derrière elles également ? Pas comme au premier tour ? Non, attendez. C'est pas notre boulot, arrêtez avec ça. C'est pas notre boulot, dit Pierre Ménès, qui reconnaît quand même que certains ont émis un peu trop de réserve sur nos Bleus. Non, mais moi, je veux bien qu'on écoute toutes les conneries qui se disent auteurs des plateaux comme les nôtres ailleurs. Voilà, sur les plateaux comme les nôtres ailleurs. Parce que oui, c'est sûrement pas sur le plateau de CNews qu'on aurait enterré les Bleus un peu trop vite. Parce que jamais il y a eu une équipe de France aussi faible. Jamais dans l'histoire. Voilà, jamais dans l'histoire, mais ça, c'était avant. Alors, les journalistes sont-ils trop versatiles ? La question a été posée au philosophe des Bleus, Kylian Mbappé, qui a philosophé. C'est vraiment un rêve qui se réalise. Après, on sait que les critiques, quand c'est une compétition sur-médiatisée comme ça, c'est obligatoire. On est obligé d'y passer. Ouf, il ne nous en veut pas, donc on oublie tout. J-4 avant le quart de finale. Mais d'ici là, qu'est-ce que j'apprends ? Patrick Cohen va faire un pot de fin de saison à la rédac. Visible, Margoton compte venir. Attendez, ce sera dans deux jours. Merde, on dit.